La place de la femme au potentiel dans la société La place de la femme au potentiel dans la société, elle est très importante, mais il est évident qu'elle est encore d'une certaine manière à acquérir. On peut être étonné qu'au XXIe siècle, les femmes se posent encore ces questions. Nous avons, au-delà de tous les progrès qui ont été accomplis, et sans être nécessairement féministes, nous avons quand même certains rôles traditionnels dans notre société, et il est vrai que l'on attend des femmes une certaine position, qui est une position moins « assertive », comme on dit en américain, que l'on vit souvent comme une position, je dirais, plutôt agressive chez la femme, alors que chez l'homme c'est vu comme une façon, je dirais, puissante et déterminée d'agir. Donc la femme surdouée, qui a ses propres réponses, qui peut venir rapidement, qui a sa façon de penser, qui va peut-être la rendre originale dans certaines circonstances, qui a ses exigences très fortes, qui font partie de la personnalité du surdoué, a besoin d'apprendre à, je dirais, à les utiliser, mais à les utiliser de manière positive, à la fois dans un contexte professionnel, mais aussi dans un contexte social. En aucun cas, je dis aux femmes surdouées, qu'elles doivent se cacher, qu'elles doivent se transformer. Je leur dis simplement qu'elles doivent être attentives à l'interlocuteur, et utiliser, peut-être parce que c'est naturel chez elles, une intelligence émotionnelle et relationnelle, de façon peut-être plus importante que les hommes n'ont à le faire, en tous les cas dans le monde de l'entreprise. Mais il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'échanges, de dialogues, qui sont encore nécessaires dans ce domaine. Car les femmes surdouées, ce sont celles qui vont s'occuper de l'éducation, des surdouées du futur, dans la petite enfance, ce sont elles qui vont aussi apporter d'une façon significative des choses au monde dans lequel elles vivent aujourd'hui.